donc voilà très rapidement deuxième petite vidéo donc ici vous avez donc un YN600EXRT de chez Lumino qui est quasiment la copie conforme d'un Canon 600EXRT ici donc l'émetteur YN3RT donc qui est pareil l'équivalent du ST-E3 et je dirais même qu'il est mieux puisqu'il a LED à la mise au point et là ici au milieu donc je vous ai mis un flash totalement basique qui est le Trevor 572C donc pour Canon qui est un flash qui est comme le 590X2 de chez Canon donc c'est pour ça que je vous l'ai mis tout simplement pour vous faire voir que l'avantage de ce nouveau récepteur de chez Lumino permet de pouvoir avoir un 590X2 de chez Canon couplé à une radiofréquence du 600RT ou du ST-E3 alors donc qu'est-ce qu'on fait en premier lieu bien évidemment on appuie sur ON ok donc là on a donc au niveau du récepteur on a donc le channel, le groupe, la puissance et le mode donc en gros ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va regarder, on va appuyer sur 7 moi je me suis mis en channel 1, ground 1 et très important c'est l'ID donc chez Lumino c'est toujours le quadruple à 0 donc ça c'est bon on va le laisser remettre donc lorsqu'il est synchronisé on a donc le petit link ici le petit voyant qui se met au vert tout se met au vert, si on fait un test donc là admettons je me mets en mode ETTL donc normalement on devrait voir au moment où je devrais faire la synchronisation à la fois le 600 qui devrait se mettre en ETTL et le flash, l'équivalent du 580 qui va se mettre aussi donc quand on appuie on voit bien que tout s'est mis en ETTL donc ça c'est vachement bien admettons on rechange, on met en mode manuel allez 1 16ème, donc on appuie donc comment ça sera, là on est en mode manuel, M 1 16ème, manuel 1 16ème et là on est en mode manuel 1 16ème donc